la salle des produits qu'est ce que vous voulez je vais aller là vous avez déjà fait les paquets qu'ils vous offrent ici les cartons d'accord je suis trop fain de mèche ça là c'est moi je suis désolé pour vous là on est en train de faire de customiser j'ai fini de faire en tout cas ça a changé la couleur à toucher je vais pas vous dépoirer mon sac est où il doit te donner l'argent je vais te donner allons dans le bureau j'ai déjà dit d'appeler tes gars là où sont les cartons tu as deux pas tu fermes c'est quelque chose tu as arrêté là là toi tu fermes tu as peur en tout cas c'est un produit moins que tu connais mais les cartons à ce pas trop gros le petit non mais c'est voilà là il y a les rouges à lèvres les échantillons sont dans la salle des des comment on les appelle comment vous appelez même vous là vos groupes là les commerciaux là bas donc il y a quatre couleurs normalement parce que souvent je poste donc vous voyez de quoi il s'agit ça ce sont les fossiles il y a six modèles différents voilà ça ce sont les gaines il n'y en a plus il n'y a que ça qui reste on prend tout ça pour aller en guinée on ne laisse aucune des gaines ici le nouveau stock arrive donc c'est bon on peut te débarrasser tu prends aussi les crèmes merci santé ici c'est ça vend deux visages c'est comme je vous disais en fait je l'ai dit même à ma conférence ce sont des produits qui sont faits main on s'assoit on fait notre truc tranquillement donc voilà du coup souvent c'est très fatigant mais moi je pense que c'est la meilleure des choses quoi parce qu'on sait exactement ce qu'on met dedans il n'y a pas une histoire aujourd'hui la dose de l'usine n'a pas fait s'il n'a pas fait ça je trouve tout simplement que c'est que c'est dix fois mieux de le faire soi-même et puis voilà parce que le truc c'est que après on est en train d'agrandir les choses de vouloir ouvrir ci et là je ne vais pas me prononcer dessus encore parce que je n'ai pas fini de finaliser ça donc c'est clair qu'après la main d'oeuvre va être plus grande pour qu'on puisse se produire en quantité ça c'est quoi comment ça ça non ça ça ah ok c'est le gold gommage gold tu as pris ça aussi non le masque ok ça non c'est un dédié elle a mis la base elle a trouvé deux fois baby face baby girl au moins c'est boîte elle m'a envoyé j'ai validé la boîte bon là-bas c'est quoi qu'un tour c'est les cassables ça n'a pas à faire des bébés c'est pour les quinto voilà ça c'est plus fort pour vous qui avez les quinto compliqués là très prononcés voilà vous qui avez les quinto très compliqués ça c'est ça nous c'est général on n'a pas on n'a pas donc voilà donc ça c'est pour celles qui ont les quinto c'est assez léger mais c'est c'est quand même ça reste quand même très ennui donc c'est mieux de voilà de toujours avoir ce genre de petit truc là dans le sac on garde ça dans le sac tu mets je t'en mets tranquillement ça c'est le woman's ça je vous ai déjà parlé de ça quand tes aisselles sont noires en bas de toi ici comme tes cuisses c'est noire derrière tes fesses c'est noire on met une ou deux sur toi ça c'est bien et c'est très bien aussi pour les hommes on ne va pas rentrer dans les détails vous les gardez là c'est bon pour les hommes et aussi quand vous vous coiffez que vous avez des boutons derrière la tête et tout c'est très très bon pour vous et ça ne coûte rien 10 000 en fait je vous avais demandé même de mettre d'afficher les prix là de tirer il n'avait pas des trucs Dave n'a pas fait sortir les trucs pour afficher les prix qu'on avait mis dans chaque salle dans chaque département le tableau des prix si il avait déjà fait la crée il restait imprimé parce que je lui ai dit que je n'ai plus qui mette de vitre je veux que ce soit comme un tableau donc là on a différents gels le green diamond est fini il est fatigué il n'est pas fini qu'est-ce qui est combien le gel là ça ce gel il va être utilisé par les hommes aussi les hommes qui demandent toujours Emma on n'a pas d'autres produits là si voilà on va utiliser ce produit là mais toi le gars qui veut classer viens nettoyer ton thé tu viens vers de ce côté celui là celui là ou celui là pas besoin de dire aux femmes qu'elles doivent l'utiliser vous l'utilisez déjà donc voilà après il y a le lait le lait pour teint clair teint bronzé teint noir voilà ça ce sont les crèmes c'est la crème qui est en bas crème teint pour teint teint bronzé teint noir là c'est l'huile de vergéture qui est là voilà et en haut c'est pour grossesse l'huile de la vraie grossesse vous avez vu quand vous avez les masques de grossesse vous utilisez cette huile et même pendant la grossesse vous pouvez utiliser nos produits parce qu'ils ne seront pas agressifs en fait voilà aujourd'hui je suis un peu fatiguée c'est pour ça que je suis lente comme ça la prochaine fois je vais mieux vous expliquer c'est juste pour vous dire qu'on a restocké voilà parce que vous vous plaignez que les produits étaient finis je t'ai dit de prendre des légètes vous faites ça c'est pas bien elle aime trop discuter non tu ne peux pas oublier que tu as géré sa mousse très fort oui sa mousse comme le gêne de l'eau dedans ça ne finit pas il faut un gêne sec mais oui mais quand elle finit de nettoyer bien avec la légète et que la mousse devient comme tu dis elle prend le truc sec pour nettoyer ça c'est toujours ce que je dis ton avis fluo tu as peut-être dire c'est un vrai oui et les lotions en fait il y a des lotions mais la lotion préférée la solution préférée est finie voyez non ça c'est lotion teint clair je vous montre les lotions voilà lotion teint clair teint noir teint clair c'est en rouge jaune teint noir c'est les roses et là on a tout ce qui est visage donc acné vous qui avez des gros boutons on ne peut rien faire pour vous ça c'est ça ne réfléchissez même pas la crème acné elle est magnifique voilà ça c'est pour de quoi on appelle ça ça va du visage teint noir teint noir teint bronzé et ça teint clair ça c'est tout type de teint voilà selon comment il faut qu'on puisse gérer votre teint ou bien si vous avez des phares et tout voilà ça c'est gérable avec celui-ci ou encore il y a tellement de produits souvent je me perds il y a des crème anti-tache elle est où voilà voilà la crème anti-tache on a changé oui la boîte crème anti-tache je préfère cette boîte c'est ce que je dis je préfère cette boîte c'est mignon en fait je préfère ça c'est plus beau voilà c'est la crème de jour que j'aime beaucoup très bien très bien aussi donc là c'est le masque baby face en fait ce masque je vous explique il y a la poudre qui est là vous avez pu reconnaître la poudre c'est du caolet tranquillement il n'y a pas de problème c'est le caolet qui est là maintenant nous on a ça qui vient s'ajouter à ça donc vous mettez un peu d'eau dans la poudre voilà vous vous servez dans un bol vous mettez un peu d'eau dans la poudre et vous renversez ce contenu là juste un peu dans le mélange en fait d'eau et de poudre que vous aurez fait vous allez ressentir même des picotements et tout mais ne vous inquiétez pas c'est le processus voilà non je ne mets pas d'étiquette j'ai déjà dit même fois je pense que vous êtes nouvelle ici je ne mettrai pas d'étiquette parce que déjà même que il n'y a pas d'étiquette on souffle déjà avec les gens qui montent qui vendent mes produits cosmétiques on ne met pas d'étiquette mais les gens trouvent le moyen de dire de faire de la contrefaçon avec mes produits dans les pays donc j'imagine bien que le jour il y a ma soir pour venir mettre des étiquettes je suis morte vous allez juste refotocopier et puis mettre ça sur tout et n'importe quoi brûler les enfants des gens et puis demain on va venir c'est mal ouest voilà donc je ne mets rien du tout si toi la fille tu allais te brûler ailleurs c'est pas mon problème parce que j'ai déjà dit aux gens que je n'ai pas de représentant dans aucun pays tu veux payer les produits simples tu contactes la boutique et puis voilà pourquoi toutes les influenceuses ces crèmes vous vendez pour la première fois pour la première fois et la dernière fois je ne suis pas influenceuse s'il vous plaît je ne suis pas influenceuse ce terme là ne me dérange plus au point je n'ai aucun problème avec les influenceuses ou les influenceurs mais je ne suis pas une influenceuse voilà tout simplement parce que j'estime qu'une influenceuse ou un influenceur du net c'est quelqu'un qui est né par rapport à l'avènement des réseaux sociaux donc la personne est sur les réseaux sociaux et soit par des clashes ou par des prises de position finit par avoir des abonnés par être écouté et voilà influence les gens sur telle ou telle opinion et j'en passe moi j'ai un parcours pour ceux qui ne le savent pas j'ai un parcours je suis actrice animatrice télé radio et entrepreneur s'il vous plaît s'il vous plaît vous pouvez me dire je ne sais pas peut-être que tu es une personnalité publique ou une personne une personnalité influente mais dire que je suis une influenceuse je dis que non je n'ai jamais tôt aimé même votre truc là mais comme aujourd'hui même tu as dit ça ça est terrible maintenant concernant le fait de vendre des produits je ne sais pas pour les autres mais moi je suis dans le cosmétique depuis 2015 voilà donc les autres qui sont arrivés après c'est tant mieux de toute façon c'est du commerce chacun fait ce qu'il peut pour pouvoir s'en sortir tant qu'elles aiment ce qu'elles font c'est tant mieux elles y gagnent et puis voilà elles avancent dans leur truc voilà mais ne pensez pas non plus que le fait de vendre des produits quoi que ce soit ou ça voudrait dire tout simplement que ce sont des gens qu'on doit prendre plus bas je suis désolée voilà il faut avoir de la tête pour s'asseoir et pour mélanger des produits en fait et surtout des produits qui marchent il faut avoir de la tête voilà donc arrivez à un moment s'il vous plaît si vous avez du respect pour moi arrivez à un moment arrêtez de m'appeler de m'appeler influenceuse je ne suis pas influenceuse respectez le métier que j'ai respectez même les prix que j'ai eu à voir dans les différents pays parce que oui j'en ai donc ne pensez pas que je suis arrivée du jour au lendemain et j'ai atterri sur le net et puis je suis en train de vouloir faire la jet setteuse ou quoi que ce soit non j'ai des diplômes j'ai un background j'ai une vie tracée voilà qui m'a permis aujourd'hui d'avoir ce nom là en fait donc arrivez à un moment please merci pardon je pense qu'ils doivent connaître parce qu'ils sont sur le net je pense que je suppose que les gens qui sont sur le net la plupart sont intelligents donc ils vont comprendre ce que j'ai dit exactement les gens confondent les personnalités publiques aux influenceurs ça n'a rien à voir vous allez moi je sais pas vous allez traiter qui je pense qui maman Léa est l'influenceuse elle est actrice voilà donc arrivez à un moment respecter les gens ne mélangez pas tout le monde c'est à force de mélanger tout le monde sur les réseaux en fait que ça devienne de la merde en fait et c'est vous en fait qui faites ça vous les Ivoiriens vous les Africains vous prenez les gens des gens qui ont un parcours pour les comparer à des gens qui sont arrivés sur les réseaux comme un poil sur la soupe arrivez à un moment il faut arrêter il faut il faut respecter ce que les gens vivent et qui continuent de vivre laisser les influenceurs et les influenceuses avec leurs influences voilà et puis respecter le parcours de tout un chacun c'est pas parce que quelqu'un est sur elle honnête qu'il est influenceur mais il y a une différence le pire tu sais quoi le pire c'est que ils sont pas bêtes ils savent qu'il y a une différence ils font juste exprès en fait il y a une différence c'est tout il y a une grosse différence c'est pour ça qu'ils peuvent avoir le culot de dire les influenceuses elles font quoi de leur vie c'est pour ça qu'ils ont du culot pour dire ça parce que le truc c'est que déjà même ils sont en mode les influenceuses n'ont pas de travail mais pourtant en Europe aux Etats-Unis en Asie être influenceuse c'est un boulot elles vivent de ça mais chez vous en Afrique on ne vit pas de ça tout simplement parce que vous parce que d'abord même de un les influenceuses même ne se prennent pas au sérieux de un d'abord il faut qu'on crève l'abcès dès le départ elles ne se prennent pas au sérieux donc du coup vous en face vous ne les prenez pas vous ne les prenez pas au sérieux on ne les paye pas comme il faut même pour pouvoir faire des placements de produits et tout mais moi si je vous donne mes tarifs vous allez avoir des migraines c'est sur deux semaines dans les différents pays demander leur mon cachet ou demander aux gens qui me prennent comme égérie demander leur mon cachet pardonnez c'est ma permission allez leur demander mon cachet quand vous allez finir on va voir parce que tout simplement ils savent que c'est pas Paris où tu te donnes de la valeur c'est là-bas qu'on te respecte donc vous commencez de faire votre chose vous n'êtes pas dans mon truc parce que quand on vous donne les cachets des gens vous fuyez mais vous êtes les mêmes à parler mal des influenceurs mais je le dis je le répète les influenceurs on leur part de responsabilité dans le manque de respect que vous leur donnez voilà ils ont leur part de responsabilité quand même ils vont se prendre au sérieux les choses vont changer parce que des influenceuses en Europe et tout vivent bien de ça voilà mais ici ça sonne comme une injure donc s'il vous plaît même si vous voulez m'insulter insultez-moi comme vous voulez mes influenceuses enlevez ça sur mon et puis tapez Wikipédia vous allez avoir mon parcours que je vais peut-être même vous poster dans la semaine et puis je crois qu'on va régler cette histoire-là tranquillement donc voilà donc j'étais en disant ce que mes produits sont disponibles il y a même des masques de corps et tout ce que vous voulez et voilà donc il n'y a quoi encore il n'y a quoi de quoi encore dont je voulais parler non je vais m'adresser à mes chéris de la Guinée donc oui je serai là j'aurai même un stand aux 72 heures de l'événement financiel guinéen j'aurai même un stand et tout avec les produits et tout ce que vous voulez donc voilà on avait laissé un contact par rapport à vos à vos commandes mais on va envoyer le nécessaire et comme ça vous pourrez faire voilà tout ce que vous voulez tous les achats que vous voulez tranquillement voilà mes amours donc je vous fais des gros bisous moi je suis fatiguée je vais essayer d'aller me reposer et puis on sera direct pourquoi pas dans la semaine voilà je vous fais des gros bisous et je vous aime fort mhm Merci.